Avant de vous présenter une petite institution, je me permets de raconter deux ou trois anecdotes que j'ai vécues avec Fernand. Parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Donc, moi, j'ai rencontré, si je puis dire, la pédagogie institutionnelle avec François Stébaudin. Et très vite, elle me dit, il faut faire un stage. Donc, mon premier stage, ça a été à Aix, en Provence. Et Fernand n'y était pas. Par contre, j'ai rencontré Catherine Pocher, René Laffitte, Marguerite, Patrice Buxeda et de nombreuses personnes. Donc, suite à ce stage très intensif, je mets tout dans ma classe. Et avec du recul, j'ai eu énormément de chance parce que ça a bien fonctionné, mais c'était dû aussi aux enfants que j'avais. Après, j'ai travaillé en REP et en ZEP. Je me suis rendu compte comment cette première année avait été une chance parce que j'ai vraiment pu tout mettre en place sans que ça me pose trop de problèmes. Et ça fonctionnait du feu de Dieu. Oh là là, merci, Fernand, on rit, quoi. Et donc, deuxième stage, l'année suivante, Fernand était au stage. Alors là, le Dieu vivant au stage. Je n'osais trop l'approcher, mais je le regardais de loin. J'écoutais tout ce qu'il disait. Enfin, très impressionné, quoi. Et pendant ce stage, le midi, il y a un moment qui s'appelle Radio Stage, où on donne des nouvelles au stage. Et ce jour-là, Fernand prend la parole et annonce la mort de Françoise Dolto. Alors, il est ému. Je ne comprends pas trop pourquoi il est aussi ému. Je me dis, oh là là, il devait bien la connaître. Et parce que pour moi, Françoise Dolto, c'était une voix que j'écoutais pendant que ma mère faisait le repassage. Donc, si on sait que Fernand disait le pays, c'est un trépied, les techniques, le groupe, l'inconscient, vous comprenez que moi, j'étais rentrée dans le pays par la technique et le groupe. Alors, j'avais bien entendu, il y a l'inconscient dans la classe. Alors, l'inconscient, il était au fond de la classe. C'était un élève invisible que je ne voyais pas, que je n'entendais pas. Alors, il y a Catherine Cochet qui va certainement rigoler parce que c'est elle qui, la première fois, m'a fait sentir ce que pouvait être l'inconscient dans la classe. Et, pire, j'ai envie de dire, elle m'a fait sentir que, un, même la maîtresse avait un inconscient. Et, deux, que l'inconscient de la maîtresse était dans la classe. Alors, là, je peux vous dire, ça m'a turluminée pendant un moment. Donc, ça, la petite anecdote du deuxième stage. Troisième stage. Donc, je fais un stage B et le responsable, donc, un stage B, c'est qu'on écrit une monographie entre stagiaires avec des responsables. Et là, le stage B, le responsable, c'était Fernand. Alors, bon, c'était toujours mon Dieu vivant. Voilà. Donc, monographie. Heureusement, c'est pas mal monographie qui est choisie. Sur le coup, j'étais un peu déçue. Mais après, quand j'ai vu le boulot que c'était de travailler sur une monographie, je me suis dit, heureusement que c'était pas mal monographie qui a été choisie. Surtout que je comprenais pas trop bien. Des fois, je me disais, mais pinaille, quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Enfin, ils rentrent dans les détails. Bref. Et durant ce stage, alors, l'après-midi, pendant les stages, il y a un peu comme cet après-midi, des boutiques. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires qui demandent à entendre parler de quelque chose. Et puis, d'autres stagiaires ou des responsables peuvent répondre ou témoigner de leur expérience sur le sujet. Et dès le deuxième jour de stage, il y a énormément de stagiaires qui demandent d'avoir une boutique sur les règles et les lois dans la classe. Et là, il y a un stagiaire qui propose de répondre. Puis tout d'un coup, je vois Fernand à côté de moi. Il me fait, Isabelle, on va aux règles et aux lois dans la boutique. Oui, moi, je le suis. Je ne vais pas dire non. Donc, je m'assois à côté de lui. Et le stagiaire qui avait proposé de répondre ou de transmettre son expérience sur les règles et les lois, en fait, il prend le pouvoir. et à part lui et Fernand, c'était que des nanas, que des institutrices et elle posait énormément de questions et ce gars-là, il répondait. Bon, il est devenu professeur d'université. Je n'ai rien contre les professeurs d'université. Donc, mais ce qui m'étonnait, c'est qu'il disait des trucs. Enfin, moi, je ne voyais pas du tout comment ça allait pouvoir aider ces jeunes institutrices dans leur classe, quoi. J'étais à côté de Fernand, je n'osais pas le regarder. Il ne disait rien. Je me dis, si Fernand ne dit rien, moi, je ne vais rien dire. Je ne pouvais pas intervenir. Bon, une heure un quart, ça dure une boutique. Au bout de l'heure un quart, tout le monde se disperse. Puis Fernand, je tourne vers moi, il me dit, on a été nuls, là. Je n'ai pas compris pourquoi tu ne disais rien. Pourquoi tu n'as pas parlé ? Bon, écoute, demain, on propose une boutique sur les règles et les lois. Donc, voilà. Et donc, à ce même stage, alors, quand on sait après comment un stage est construit, ça n'a rien d'étonnant, mais moi, sur le coup, je n'avais pas tout compris. Fernand, il va lire à la soirée monographie, il va lire la monographie Luigi. Et donc, je vous résume pour ceux qui ne connaissent pas cette monographie. Donc, c'est le point important de la monographie. Donc, c'est Ahmed qui est critiqué au Conseil parce qu'Hamed, il ne parle pas français et il ne fait que se battre et donc, on va lui mettre une amende. Et là, à ce moment-là, Luigi, un autre élève de la classe, il prend sa défense. Et Luigi, il accuse le maître. Donc, il accuse Fernand et il dit « Voici ce que vous faites, c'est dégueulasse, mais vous ne le savez même pas. » Luigi, il est fort parce que lui, il avait compris ce que c'était que l'inconscient. Donc, réponse de Fernand, tu m'intéresses. Donc, Luigi, avec cette réponse de Fernand, ça lui permet de développer. et donc, une fois qu'il a développé, Fernand lui répond « Moi-même, ce que je fais en lecture avec Ahmed ne me semble pas fameux. » C'est très bien, Luigi. Donc, Ahmed allait être sanctionné, cela va de soi puisqu'il se bat. Et donc, Luigi, il a dénoncé et Luigi est pris au sérieux, il remet en cause les règles, les institutions et le maître. Donc, on voit comment la classe, elle est précaire. Je vous invite à lire cette monographie, c'est dans « De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle ». C'est page 500, je ne sais plus combien, 80, un truc comme ça. Et c'est vraiment des pages magnifiques. Et donc, cette monographie lue par Fernand, ça m'avait très émue parce que, bon, ça m'avait surprise et émue parce qu'on voit comment Fernand, là, il était modeste et il s'exposait devant des stagiaires et il était faillible comme nous, quoi. Voilà. Bon, donc maintenant, je vous emmène dans ma classe de maternelle et je vais vous faire découvrir une petite institution pas chère. Ça coûte zéro et ça peut rapporter gros. Et ça marche de la maternelle au lycée. Enfin, Fernand dirait « Ne rien dire que nous n'ayons fait ». Donc, je vais vous raconter ce que j'ai fait de la maternelle au CM2. Donc, ça marche des élèves de 2 ans à 12 ans. Je vais vous prendre un cas concret d'abord pour vous expliquer ça. Vous avez déjà vu une petite Marguerite qui sort ça de sa poche. « Maîtresse, maîtresse, regarde ce que j'ai trouvé ! » Et elle vous sort des glands. « Oh, bah oui, c'est intéressant, Marguerite. » « Bon, vous ne savez pas trop quoi dire. Vous avez dit un petit mot, Marguerite. Bon, très bien. Elle est un peu déçue, vous le remarquez bien. mais bon, elle va voir les copines et puis elle monte ses glands aux copines et puis les copines disent « Ouais, ouais, ouais. » Bon. Et en fait, les élèves, ils nous amènent plein de choses comme ça dans la classe. Rachid, il va amener le vieux portable de sa tante, Jennifer, elle vous ramène un catalogue, une page déchirée d'un catalogue de mode, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces babioles, de ces babioles, de ces trésors des enfants ? Eh bien, dans la majorité des cas, sauf en pédagogie institutionnelle, mais dans la majorité des cas, on prie que Jennifer ne sorte pas le bout de catalogue pendant la leçon de maths, que Marguerite ne sorte pas les glands pendant la leçon de maths, quoique les glands, ça pourrait être intéressant, ça les motiverait. Motiver, motiver, bon, je ne m'attarde pas sur le concept de motivation versus désir, on a entendu hier, et puis, vous lirez le livre de Raymond Bénévent et Claude Mouchet, il y a des belles pages là-dessus, et ce n'est pas mon sujet. Donc, dans la classe coopérative institutionnalisée, on a une table d'exposition. Le principe est simple, les élèves apportent des objets, s'ils le veulent, ce n'est pas obligatoire, et les posent sur la table, puis nous en parlons. Donc, la table d'exposition, c'est un lieu et c'est aussi un moment, un moment où l'enfant peut apporter quand il veut, ce qu'il veut, donc, c'est un lieu où il apporte ce qu'il veut, quand il veut, un moment, donc ça prend 30 minutes environ par semaine, où il peut parler de ce qu'il a apporté s'il le veut. On ne lui appuie pas sur le ventre pour qu'il dise ah bah oui, tu as apporté des marrons, gna gna gna, non, s'il ne veut pas parler de ces marrons, il n'en parle pas. Et donc, bien sûr, mais je n'insisterai pas là-dessus, ce moment, il est ritualisé avec des règles, etc. Et en fait, c'est un moment de parole. Donc, je vais vous lire une toute petite monographie qui raconte un moment de cette table d'exposition. Donc, je vous fais un résumé moment pub. Si vous voulez lire la mono en entier, c'est dans le cahier de réussite. Donc, c'est l'histoire de Paolo qui a 4 ans. Donc, il est en moyenne section dans une classe de moyenne section, grande section. Et Paolo, c'est un petit garçon qui parle très, très bien, mais alors, il semble incapable de se poser. Il est continuellement en action. Il passe d'un jeu à un autre à la vitesse de l'éclair. Il démolit plus qu'il ne construit. Il a du mal avec les règles. Dans la cour de récréation, il est toujours mêlé aux problèmes de bagarres, de ballons, de vélos, etc. Donc, arrivent les vacances d'automne. Donc, il part en Espagne avec sa mère chez ses grands-parents qui sont espagnols. Retour des vacances. premier jour, Paolo arrive, le premier dans la classe, il entre, il se dirige vers la table d'exposition et il pose quelque chose, je ne vois pas à ce moment-là ce que c'est, sur la table d'exposition. Et la mère s'approche de moi un petit peu embêtée. Elle me fait... Depuis le premier jour des vacances, il a ce caillou dans la poche. Il nous a dit que c'était pour la table d'exposition. Il dormait même avec le caillou. C'est certainement important pour lui. Bon, en fait, je ne sais pas trop quoi dire, mais comme dirait Fernand, je souris intérieurement. Donc, vendredi, c'est l'heure de la table d'exposition. Comme c'est une petite classe, je préside ce moment-là. Et Jonathan, un élève de grande section, a le métier table d'exposition. Donc, il montre chaque objet et il demande au propriétaire est-ce que tu veux le présenter. Donc, arrive le tour de Paolo. Paolo, tu veux présenter ton caillou ? Oui. Donc, Jonathan, on peut le toucher ? Oui. Donc, Paolo se lève, il prend son caillou, le pose au creux de sa main et commence à faire le tour des enfants. Donc, chacun regarde et touche le caillou. Puis, en tant que présidente, je donne la parole à Paolo. À Paolo, puis après, à la classe pour les questions. Paolo, as-tu quelque chose à dire ? C'est un caillou blanc, il est pointu, on peut se faire mal. Michael, tu l'as trouvé où ? En Espagne. Elina, ça veut dire chez toi ? Non, dans le jardin de mon grand-père. Oui. Moi, je suis allée en Espagne, à la plage. Camilla, il est blanc, il est beau, le caillou. Moi, Paolo l'a trouvé en Espagne, nous, on habite en France, l'Espagne, c'est un autre pays. Paolo, c'est loin, il faut y aller en train. Arthur, il est doux ton caillou. Paolo, oui, et il est blanc, et il est aussi pointu. Hélène, mais il y a beaucoup de cailloux blancs. Paolo, tous les cailloux sont blancs en Espagne. Ah ! Donc je clôt le moment en table d'exposition avec ce « Ah ! » À quoi bon lui dire que tous les cailloux ne sont pas blancs en Espagne ? Il a cela dans la tête, il a entendu le « Ah ! » étonné et émerveillé des autres, il ne va pas changer d'avis comme cela. La table d'exposition, c'est tout comme le quad neuf, un lieu de parole, un lieu d'accueil du dire, un lieu où on peut être entendu, loin du bavardage, un lieu où il est possible de trouver et prendre sa place un parmi les autres. Mais ce que dit tel enfant au quad neuf, mais pareil pour la table d'exposition, n'a pas seulement une utilité vis-à-vis de lui-même. sa parole produit aussi un effet plus ou moins repérable sur les autres, le groupe, la classe, y compris l'institutrice, bien sûr. Voilà. Donc, le lendemain, j'ai posé sur la table d'exposition ce caillou blanc. C'est extrêmement rare que j'apporte quelque chose pour la table d'exposition. De la même manière, je ne parle pas au quad neuf, je n'écris pas pour le choix de texte. Paolo vérifie en entrant que son caillou est toujours bien sur la table d'exposition. Il voit cet autre caillou blanc. Arrive Jean. T'as apporté un autre caillou d'Espagne ? Non, c'est pas mon caillou, celui-là. Jean fait le tour de la classe pour savoir qui a apporté l'autre caillou d'Espagne. Il finit par venir me voir. Maîtresse, il y a un autre caillou d'Espagne, mais Paolo dit que ce n'est pas lui qui l'a apporté. Non, c'est moi. T'es allé en Espagne aussi ? Non. Où tu l'as trouvé ? Je le dirai au moment de la table d'exposition. Jean repart annoncer la nouvelle à chacun. vendredi suivant, au moment de la table d'exposition. Donc, Jonathan, qui a toujours le métier. Maîtresse, t'as apporté un caillou, tu le présentes ? Moi, d'habitude, on commence par les enfants de moyenne section. Tu changes la règle. Donc, chaque enfant présente son objet, puis vient mon tour. J'ai trouvé ce caillou en Italie. Cassandre, c'est en Espagne ? Non. L'Italie, c'est un autre pays. Paul, où tu l'as trouvé ? Sur une plage. Ça dira. Dans le sable ? Non. Il n'y avait que des cailloux sur la plage. Pas de sable comme chez nous. Oh ! Abdel, mais les cailloux sont tous blancs aussi en Italie ? Non. Sur la plage, il y avait des cailloux marrons, noirs, roses et des blancs. Bertrand, c'est pas comme en Espagne. Moi. En Espagne, il y a aussi des cailloux de différentes couleurs. Mais peut-être que dans le jardin du grand-père de Paolo, il y a beaucoup de cailloux blancs et que Paolo n'a vu que cela. Paolo, je sais pas, mais il y a des cailloux blancs en Espagne. Moi. Oui, bien sûr, tu en as apporté un. Je trouve aussi que les cailloux blancs, c'est joli. Prunel. Mais à Saint-Nazaire, il y a des cailloux blancs ? Paolo. Il faut chercher. Moi. Vous pouvez déjà chercher dans la cour de récréation. On peut réfléchir dans quel autre endroit on pourrait chercher. On en reparle au conseil. Le moment table d'exposition se termine sur ce projet. Ce fut un moment délicat. Paolo a été presque remis en cause avec ma remarque. Je sens que ce caillou est important pour lui et j'ai eu peur de casser quelque chose chez lui, quelque chose qui était en train de naître. Paolo propose de chercher des cailloux blancs. Il est dans une dynamique. Cette idée de recherche lui plaît. Il accepte l'idée qu'il peut y avoir des cailloux blancs en France et peut-être déjà qu'il n'y a pas que des cailloux blancs en Espagne. Les enfants ne trouvent pas de cailloux blancs dans la cour. Par contre, une collection de cailloux se monte. Des noirs, des gris, des bleus. Une sortie à la plage est programmée. Objectif, trouver des cailloux blancs sur le chemin et sur la plage. Oui, nous en avons trouvé des cailloux, des gros, des petits, des lisses, des rugueux, des noirs, des jaunes, des rouges et des blancs. Et les cailloux nous ont posé beaucoup de problèmes. Voilà le genre de problèmes que se posaient les enfants. Est-ce que les gros cailloux, c'est les papas ? Mais ils viennent d'où, les cailloux ? Est-ce que les cailloux sont tous durs et est-ce qu'il y en a des mous ? Est-ce qu'un caillou s'agrandit ? Et les blancs, ils ont été noirs avant ? Comment répondre à toutes ces questions ? Donc, à ce moment-là, je dois faire le deuil de la maîtresse idéale qui maîtrise tout. Je ne sais pas, je réponds parfois et alors là, les élèves sont interloqués. Je n'ai pas de géologue sous la main, il reste donc les documentaires de la bibliothèque municipale. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions. L'important est d'apprendre sur les cailloux et de laisser à désirer. Chacun va dessiner un caillou et va dessiner aussi celui du voisin. Le caillou de Paolo réapparaîtra un mois plus tard dans un texte qu'il me dictera. J'ai rapporté un caillou d'Espagne, il est blanc, il y a aussi des cailloux blancs en Italie et en France. Ce sera sa première histoire vraie, bien différente des histoires imaginaires de Batman où tout explose et se casse. Il ne s'agit pas non plus d'enfermer Paolo dans cette histoire de cailloux. Mais je fais confiance à la classe coopérative institutionnalisée qui offre de nombreuses ouvertures. Accueillir l'insolite, le caillou blanc de Paolo, c'est cela que permet la classe coopérative institutionnalisée, l'accueil du sujet. Le caillou permet la rencontre de Paolo avec l'autre, les autres, la classe, la rencontre des uns et des autres, des échanges. Il a aussi permis un travail coopératif de recherche, d'apprentissage et de culture. Et je finirai par une citation de Jean-Houry. Notre but est qu'une organisation d'ensemble puisse tenir compte du vecteur de singularité. Chaque usager doit être envisagé dans sa personnalité de la façon la plus singulière. D'où une sorte de paradoxe, mettre en place des systèmes collectifs et en même temps préserver la dimension de singularité de chacun. Merci. Merci. Applaudissements Merci Isabelle. On a vraiment beaucoup de chance ce matin. Je ne sais pas comment on a briefé nos intervenants mais ils ont tous respecté le contrat. Donc on a notre quart d'heure d'échange et de questions ou de commentaires avec vous si vous voulez bien. Est-ce qu'on a le droit de voir ton caillou et de le toucher ? Est-ce que tu pourrais le faire passer s'il te plaît ? Oui, ce sera possible au moment du repas. Raphaël. Oui, ce sera possible parce que ton livre est en vente à la librairie. Merci. Il y a le caillou qui est là et puis moi j'ai aussi beaucoup apprécié. Je voulais un petit peu la réaction éventuellement de Daniel. Cette table d'exposition qui entraîne une recherche pour la classe et des apprentissages ça m'a fait tout à fait penser à l'entretien du matin des collègues Freinet qui est différent du quad 9 tel qu'on le pratique et cet entretien du matin sur lequel on embraye des apprentissages. J'étais très intéressé par cette dimension-là dans la monographie. que ce soit le quad 9 la boîte à questions la table d'exposition tous ces lieux de parole n'entraînent pas forcément une recherche. Là ça a été l'occasion mais il ne faut pas forcément saisir tout ce que disent les enfants pour entraîner des recherches. Ça peut être le départ comme là d'une recherche mais ce n'est pas systématique. Je pense aussi que ça peut être facilitateur par rapport à des enfants qui ont du mal à parler au quad 9 parce que dans je ne sais pas dans beaucoup de classes je pense certains enfants 5-6 enfants ne parlent jamais au quad 9 s'ils n'y sont pas fortement incités et je pense que l'objet comme ça ça peut être un médiateur qui me semble vraiment intéressant. Moi pour l'instant je ne l'ai jamais fait en pratique mais plusieurs fois pensé à faire cette table et ça me donne envie de le faire donc merci pour votre intervention. C'est ça la richesse de la classe coopérative institutionnalisée c'est que justement il y a plein d'entrées possibles il y a des enfants qui ne vont pas parler au quad 9 et alors des fois ils peuvent c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne seront pas là et qu'ils n'écouteront pas il y a des enfants qui ne vont jamais apporter un objet sur la table d'exposition pas de problème mais il y a aussi la boîte à questions il y a les textes il y a la correspondance il y a plein de lieux où les enfants peuvent parler s'ils le souhaitent quoi c'est ça qui est extraordinaire dans la pédagogie institutionnelle c'est tous ces lieux toutes ces activités qui vont permettre à un enfant de rentrer par un endroit ou par un autre dans la classe Claude oui pardon et le micro et la main il va arriver moi je voulais dire pour reprendre ce que Raphaël a dit c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogues freinés qui pratiquent ce qu'on appelle l'entretien du matin quotidien qui dure à peu près entre 20 minutes et une demi-heure dans les classes en arrivant le matin et où l'enfant peut les enfants s'inscrivent à l'avance s'ils veulent montrer quelque chose et en parler ou dire quelque chose de leur vécu et en parler et aussi répondre aux questions des autres enfants donc c'est institutionnalisé dans beaucoup de classes freinées d'ailleurs et on part on va pas forcément faire des recherches collectives à partir de ce que les enfants apportent mais ce que je veux dire c'est que les enfants quand ils apportent quelque chose ils apportent pas seulement un objet ils apportent aussi la représentation qu'ils ont de cet objet donc ils apportent un peu leur représentation du réel et c'est justement ce qu'on dit sur l'émancipation c'est que en pédagogie freinée on revendique cette familiarité de l'émancipation c'est à dire que l'enfant apporte sa représentation du réel et on va essayer de faire des brèches dans ses représentations c'est humble parce qu'on sait comme toi tu le dis c'est difficile de changer tous les cailloux semblants en Espagne mais on essaye des brèches et c'est humble c'est humble mais je crois que ça peut marcher si c'est ritualisé si c'est quotidien faut pas croire qu'en une seule fois ça va marcher et c'est vraiment là je pense qu'on touche vraiment à l'émancipation des enfants quand ils apportent vraiment ce réel et les représentations qu'ils ont de ce réel et de la société aussi juste une toute petite parenthèse par rapport aux enfants qui apportent des objets ou quoi de neuf pourquoi pas mais ce qui est intéressant en ayant une table d'exposition c'est qu'il y a des enfants qui peuvent apporter des objets ils ont envie de montrer mais ils veulent pas en parler mais bon ils ont quand même cette possibilité j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez exposé et je voudrais vous demander si vous nous avez présenté une institution qui fonctionne est-ce que vous pouvez nous dire comment elle a été inventée dans quelles circonstances est-ce que les circonstances de son invention sont utiles pour son exploitation dans ma classe oui dans ma classe elle n'est pas inventée alors quand j'avais des élèves de primaire à partir de 8-9 ans ils apportent des objets et bon là on dit tiens tu reparleras au conseil de ton objet et là si personne ne le propose moi je propose on pourrait faire une table d'exposition et puis tous ceux qui veulent apporter un objet pourront placer leur objet sur la table d'exposition et là on indique donc quelles sont les règles et donc les règles vous voyez que on demande si on peut toucher l'objet c'est à dire qu'on n'a pas le droit de le toucher comme ça mais au moment du moment table d'exposition celui qui a le métier dit est-ce qu'on peut toucher ton objet et là il dit oui il dit non et puis si c'est oui il passe pour que chacun touche l'objet je précise ma question est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur la manière dont les règles concernant cette table d'exposition sont constituées alors pour le primaire elles sont constituées quand on apporte un objet donc il y en a qui vont dire justement par exemple cette règle là oui mais il ne faut pas y toucher bon d'accord tu en parles au conseil pour l'instant vous n'y touchez pas Pierre a dit on n'y touche pas vous ne touchez pas et on verra ça au conseil donc au conseil c'est discuter est-ce que vous pensez qu'on peut toucher les objets de la table d'exposition ou pas enfin l'enfant il indique moi je trouve que ce serait bien qu'on puisse toucher parce que ceci cela et puis en fait ceux qui amènent des objets souvent vont dire ben non moi je ne suis pas d'accord parce que c'est un objet fragile j'ai pas envie qu'il soit cassé etc donc ensemble après on fait une règle je précise qu'en maternelle par contre c'est moi qui met dès le début de l'année une table d'exposition j'attends pas parce que souvent en maternelle en plus les parents disent non t'apportes pas ça à l'école à l'école on n'apporte rien donc la table d'exposition en maternelle est mise dès le premier jour c'est écrit table d'exposition et surtout en petite section et moyenne section après en grande section j'ai pas besoin mais en petite section et moyenne section quand je leur si je leur dis vous pouvez amener ce que vous voulez des objets sur la table ils vont pas comprendre donc exceptionnellement la première semaine moi j'apporte un objet pour qu'ils voient ce que c'est parce qu'en plus j'avais beaucoup d'allophones donc ils comprenaient pas forcément est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'école primaire le conseil est le lieu de création d'autres institutions comme la table oui tout à fait oui 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 la table d'exposition la boîte à questions ça vient pareil parce que bon vous êtes en cours de maths puis tout d'un coup il y en a un qui qui lève la main et qui dit mais je pensais j'ai vu hier à la télévision les volcans mais j'ai pas compris un volcan comment est-ce que ça marche bah écoute parle-en au conseil puis on va voir comment on va pouvoir organiser ça et à ce moment là moi je propose la boîte à questions oui j'ai été très touchée Isabelle par votre posture éthique amener un caillou blanc sans dire pour pouvoir faire cheminer cet enfant sans le démolir et ça je trouve que quand quand Jean-Houry parle du pragmatisme transcendantal on est dans on est là dedans il y a quelque chose qui vient élever on touche par un détour et c'est l'enfant qui fait le chemin merci à vous merci c'est pas toujours facile oui mais moi je renchérie sur ce qui vient d'être dit c'est ce fait que justement là il y a en gros ce qui vient d'être dit sur la fonction du collectif tu dis voilà t'accueilles ce caillou blanc ça veut dire quelque chose qui s'inscrit peut-être mais dans un endroit où tu vas pas les farfouiller ça éclaire un peu la relation entre est-ce que c'est un moment qui doit servir aux apprentissages ou pas c'est un clapet qui marche dans un sens pas dans l'autre si éventuellement ça sert t'as mieux mais c'est surtout pas le but voilà l'apprentissage ne vient que de surcroît voilà sinon il vient sinon il écrase tout et je pense que c'est ça qui évoque cette fragilité cette précarité respectée d'où l'éthique c'est un choix radical que tu fais avec le risque d'ailleurs tu prends le risque que peut-être le lendemain ça écrase un peu mais tu le fais en ayant conscience de ça rien que ça déjà ça change le paysage mais alors je pense que même moi ce qui m'a marqué en plus de tout ce que tu nous as enfin cette balade magnifique c'est que quand même entre tes trois apologues c'est quand même la même éthique qu'il y a parce qu'entre l'apologue de la prise du pouvoir fascinante et le fait de savoir déprendre un peu le pouvoir c'est à dire quand même ne pas vouloir totaliser le savoir ou la fascination des autres que tu appelles le discours d'universitaire au sens de Lacan très strict bon il y a du sarcasme mais bon enfin ça ne regarde que la personne à qui tu parlais tu t'adressais mais il y a ça après enfin Fernand c'est tout à fait l'inverse avec Luigi lui il montre que justement non il est imparfait il n'est pas total autrement dit le savoir pédagogique de Fernand dans la monographie laisse à désirer et toi c'est très exactement ce que tu mets c'est à dire tu laisses à désirer la seule condition possible pour laisser à désirer et ensuite laisser cheminer chacun c'est d'abord d'accueillir le désir tel qu'il est sans surtout le juger ou le prédestiner à l'apprentissage etc et d'où la réaction d'ailleurs d'une des premières personnes qui est intervenue qui a dit moi ça me fait l'envie de faire ça ce que tu nous as dit est aussi dans la même éthique parce que ça laisse à désirer donc ça laisse à désirer quelqu'un d'autre le chemin du langage de la monographie il est là voilà donc merci oui non mais prenez le micro il n'y a pas de problème on a encore 3 minutes oui même 4 s'il vous plaît c'est juste dans la même logique que les tables d'exposition je suis aussi en maternelle et j'ai des élèves qui font des constructions avec des légos et des caplards et je suis toujours frustrée de leur dire mais maintenant il faut ranger et on ne peut pas les garder trop longtemps parce que sinon on n'a plus le matériel on n'a plus ça et ça me frustre énormément donc si vous avez oui donc j'avais exactement le même problème dans un premier temps je leur avais dit mettez sur la table d'exposition et puis on en parlera mais la table d'exposition on en parle une fois par semaine donc on n'avait plus de légos pendant une semaine ça ne le faisait pas encore en maternelle donc du coup après les moments en jeu on avait 10 petites minutes où ceux qui étaient qui avaient fait des constructions pouvaient les présenter donc alors ils ne s'étalaient pas parce que ça avait beaucoup de succès ces présentations ils présentaient leurs constructions et il y avait deux questions en gros sauf si vraiment on avait des choses moi une fois j'ai eu en légos j'ai fait un cercueil bon alors là il y a eu plus que deux questions on aménage la règle mais et comme ça ça permettait de pouvoir alors je prenais une photo et ça permettait dans la journée de déconstruire le Lego déconstruction encore Raphaël et puis après oui on peut s'arrêter après s'il y a vraiment une question oui je me disais justement prendre une photo plusieurs photos sous plusieurs angles et puis constituer un fichier et puis les autres peuvent reprendre et refaire la construction oui alors c'est vrai que c'est intéressant par contre j'ai essayé de faire ça par contre au niveau comment on dit manutention etc et puis au niveau gestion des photos et tout c'est compliqué et puis après on a une bande plein plein de photos quoi donc alors je développe pas mais en fait après justement on en avait reparlé au conseil et moi j'avais trop de photos donc c'était plus possible quoi donc en fait il avait été décidé au conseil que par trimestre je prenais une photo d'une construction d'un enfant et les autres les autres constructions il en parlait mais je prenais pas la photo parce qu'autrement j'avais vite 300 photos quoi et puis comment on gère ça quoi et donc après donc ça demandait qu'ils choisissent quoi et donc après la photo ça me permettait ça me faisait 25 photos à développer sur une imprimante c'était pas la mort et puis donc du coup on avait créé un fichier et puis c'était aussi mis dans le cahier de réussite ou dans le cahier de dans le cahier ordinaire des travaux je collais la photo et puis je demandais à l'élève qu'est-ce que tu veux que j'écrive sous ta photo alors il me disait c'est une maison il y a un petit chat dedans etc et j'écrivais un petit texte sous la photo merci Isabelle